Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série de vidéos réalisées en collaboration avec Shimano et les Service Center. Ici, on est chez Culture Vélo à Soyons, tout près de Valence, avec Jo, le responsable de l'atelier pour une thématique bien précise qui est l'entretien, la maintenance et quelques petits conseils pour bien profiter de son VTT à assistance électrique. Jo, je pense qu'on va rejoindre l'atelier, ce sera le meilleur endroit pour détailler tout ça. C'est parti. Nous voilà à l'atelier. Imagine, je viens d'acheter mon premier VTT à assistance électrique. Quels sont les conseils et les premiers conseils que tu vas me donner pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible et faire un petit check après chaque sortie ? Première chose à vérifier après chaque sortie, on va contrôler qu'il n'y ait pas de pièces desserrées, pas de jeu nulle part. Donc, on va commencer par les roues, vérifier que tous ces rayons soient bien tendus. On va contrôler qu'il n'y ait pas de jeu dans la direction, pas de jeu dans les moyeux, pas de jeu dans les suspensions, donc tous les points de pivot du vélo. Et spécifiquement là, puisqu'on est sur un VAE, on va contrôler qu'on ait aucune connectique qui se soit défaite, qu'on n'ait pas de jeu pour les vélos, qu'on ait batterie en externe au niveau de la fixation de batterie, qu'il n'y ait pas la serrure qui se soit défaite, qu'on n'ait pas de jeu dans les manivelles, dans le serrage du moteur. Et puis aussi, bon, transmission, freinage et autres, on a déjà réalisé une série de vidéos qui traitent de ces points-là avec d'autres Shimano Service Center. On vous met les liens ici qui apparaissent à l'écran. Et puis, pour le nettoyage, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire attention sur un VTT à assistance électrique ? Alors déjà, sur un VTT à assistance électrique, comme sur un VTT classique, pas de lavage à grande eau. On va éviter tout ce qui est Karcher. On va essayer de laver essentiellement avec chiffon et produits nettoyants. On utilise des produits nettoyants vélo, surtout pas de 3 en 1. On reste sur des produits qui sont non agressifs pour le vélo. Petit tip pour ceux qui n'ont pas de pied à l'atelier et pas la possibilité de lever leur vélo, vous prenez une clé Allen. Ça permet de nettoyer avec le vélo au sol. On va nettoyer toutes les parties du vélo sans insister. Tout ce qui est point de pivot, tout ce qui est motorisation, batterie. On n'enlève pas la batterie quand on est dans son vélo puisque c'est un système étanche. Et si on enlève la batterie, on aura les connectiques à nu. On va éviter justement d'enlever cette batterie. Oui, on va vraiment donc laisser, ça c'est un très très important, c'est un point là que tu soulèves. Si on enlève la batterie, on ouvre le système. Et on peut avoir de l'eau qui vient s'infiltrer dans des endroits où ça n'est pas du tout prévu. Donc vraiment le conseil, laissez votre batterie en place. Évitez d'insister sur les éléments mobiles, les pièces mobiles. Et tiens, on entend souvent parler aussi du souffleur pour sécher le vélo. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Le souffleur, on va éviter parce que justement, on va avec la pression de l'air pousser l'eau en fait à l'intérieur de tout ce qui est roulement, de tout ce qui est moteur. Même si c'est étanche, la pression va faire que ça peut rentrer. Donc on va éviter. Idéalement, on finit de laver son vélo, on le secoue, on le soulève, on le retourne. On part faire un petit tour, on ira avec. Donc ce sera bon. Et on le sèche avec un chiffon. Et on le sèche avec un chiffon, bien sûr. On va éviter toute immersion aussi. À la fin de la rando, s'il y a une file au bike wash, même si on est à côté d'une rivière, on va éviter. Le moteur peut traverser des rivières, peut supporter des sorties plus vieuses, douleuses. C'est étanche. Mais voilà, il ne faut pas le laisser immerger pendant trop longtemps. Faire très attention à ces points-là. Un autre point qui est vraiment très, très important, c'est le stockage et la charge de la batterie qu'on a sur son VTT à assistance électrique. On a des batteries qui sont d'office sur le cadre, qu'on ne s'est pas retirées. Il y en a d'autres qu'on peut retirer, chargées sur le vélo ou en dehors. Ça n'a pas grande importance. C'est une question pratique avant tout. Quand on rentre de sortie, on patiente quelques minutes avant de mettre sa batterie en charge, histoire de laisser les cellules redescendre en température. Donc on va laisser une dizaine de minutes, pas besoin d'attendre des heures. Ensuite, quand on charge sa batterie, on la charge à température ambiante à l'intérieur de la maison, en ayant un visuel, au moins de flux, on n'est pas attentif. Ça reste des produits dangereux. Donc on évite de la charger la nuit, on évite de la mettre à côté de produits inflammables et de sources de chaleur. Tu parlais de température ambiante qui est importante au moment de la charge, qui est idéale au moment de la charge, mais c'est aussi très important quand on veut stocker sa batterie. Exactement. Donc on stocke sa batterie, qu'elle soit hors ou dans le vélo, à température ambiante, soit dans une pièce tempérée, soit dans un garage, où il ne va pas faire trop froid. Les températures extrêmes, ça ne fait vraiment pas bon ménage avec la batterie, ni des très fortes chaleurs. On évite de laisser son vélo au soleil, à l'extérieur, trop exposé. Quand on roule, évidemment, il n'y a pas de souci, mais quand on fait une pause, et même chose, quand on est chez soi, le garage, s'il est à l'extérieur, non chauffé, on évite, sinon on va vraiment réduire la durée de vie de la batterie. Et si on doit faire un arrêt prolongé, on va avoir plusieurs semaines ou plusieurs mois pendant lesquels on sait qu'on ne va pas rouler avec son VTT assistance électrique. Qu'est-ce que tu recommandes pour un stockage longue durée ? Parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Idéalement, pour un stockage prolongé, on va laisser sa batterie entre mi-charge et 80%. On va éviter de la stocker pleine pour faire travailler les cellules inutilement, et on ne va pas la stocker vide non plus. Ensuite, ce que je recommande moi, de mon point de vue, c'est de rouler ou de faire une activité mensuelle, soit 5 minutes de chargeur, soit un petit tour de vélo, histoire de faire toujours travailler un petit peu la machine et éviter que tout s'endorme, que ce soit au niveau motorisation ou au niveau batterie, ça fait toujours du bien de tourner un peu. Et c'est l'occasion, oui, de faire un petit check sur son vélo, d'éviter d'avoir une surprise quand on va vraiment vouloir le reprendre, recommencer et rouler, de se dire, zut, il y a ça que j'ai oublié, il y a telle petite chose que je devrais régler. C'est vrai que c'est un petit truc bien pratique. Tu m'as appris quelque chose tout à l'heure à propos d'un petit accessoire qui est présent sur certains moteurs Shimano. Exactement. Il s'agit du bouton power switch. Pour allumer le moteur, ce petit bouton possède une batterie interne. C'est lui qui va envoyer une impulsion à la batterie pour dire de se démarrer. Et ce bouton ne se recharge uniquement lorsque l'on met sa batterie sur le vélo, qu'on charge du coup la batterie sur le vélo et en fin de charge, ça va envoyer un petit peu d'énergie dans ce bouton. Donc, il faut de temps en temps, même si on a une batterie amovible, recharger sur le vélo. Et du coup, ça évitera quelques petits soucis par la suite. Exactement. On entend aussi vraiment beaucoup de choses sur la charge, la décharge, l'effet de mémoire. Est-ce qu'on doit absolument tout le temps décharger complètement sa batterie, la recharger complètement ? Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire là-dessus ? Donc, l'effet mémoire avec toutes les batteries au lithium, maintenant, ça a quasiment disparu. Donc, on peut, si on a mangé 30% le lundi, remettre, recharger juste ce qui manque pour rouler les jours suivants. On n'est pas obligé de faire des charges et des charges complètes. Maintenant, c'est bien, de temps en temps, d'aller utiliser la capacité complète de sa batterie histoire de tout vider, tout reprendre. Mais il n'y a pas de stress à avoir. On peut recharger 10%, 5%, 30%. Là-dessus, on ne doit pas se stresser avec ça. On peut profiter de son vélo. Merci les batteries au lithium qui sont beaucoup plus élastiques et qui n'ont pas quasiment cet effet mémoire qu'on pouvait avoir avec d'autres technologies précédentes. Et alors aussi, c'est un dernier point, il y a des mises à jour à faire sur ce système électronique. Comment ça se passe chez Shimano sur les moteurs ? Chez Shimano, c'est assez simple. Il suffit de se mener d'un smartphone, de télécharger l'application. Sur cette application, on va pouvoir voir les mises à jour mais aussi les codes erreurs voir si tout a bien fonctionné. Et si on a du smartphone où il rencontre un problème, tous les Shimano Service Center sont équipés et on va pouvoir contrôler nous à l'atelier, le vélo et faire les mises à jour. L'application e-tube Project et qu'est-ce que tu recommandes comme intervalle pour jeter un petit coup d'œil ? je dirais que tous les trois mois pour pas mal contrôler tout le système. Et sur le moteur en lui-même, il y a des opérations de maintenance ou un entretien particulier à faire ? Non, sur le moteur on est sur un système étanche fermé. Donc il n'y a pas d'entretien particulier à faire dans le moteur et en cas de souci, en fait on sera l'interlocuteur nous entre Shimano et le particulier. Ok, très bien. Eh bien, un grand merci Joe pour tous ces petits conseils. On espère qu'ils vous auront été utiles. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous et puis rendez-vous à très bientôt pour d'autres trucs et astuces et pour d'autres aventures. À très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501